... Une chose promise, une chose due, Jean-Pierre, tu vas nous parler de Flora Tristan. Parce que Flora Tristan, même si c'est un personnage complexe, n'a plus de secret pour toi ? Eh bien si, justement, il en a encore, parce que plus je travaille sur sa mémoire et ce qu'elle a fait, plus ça me plonge dans des océans de découverte. Alors bon, beaucoup de gens savent qui elle est, puisque c'était une femme de l'être, on la présente comme ça. Elle était militante, une des premières militantes féministes et socialistes. C'est aussi une pionnière dans l'action, la naissance du mouvement coopératif, syndical, le mouvement ouvrier, ce qu'on appelle tout simplement. Elle défend l'égalité des sexes, le droit au divorce, l'éducation pour toutes et tous, se prononce que pour l'abolition de l'esclavage, de la peine de mort, et même est tout à fait sensible à la violence, contre la violence animale, en fait. Elle intervient là-dessus aussi. Tout ça, c'est d'une incroyable modernité. Oui. Et on est pourtant au début du 19ème. Voilà, parce qu'elle naît en 1803. Elle naît donc le même, le 7 avril, pour plus exactement, d'une maman qui s'appelle Anne-Pierre Lénet, petite bourgeoise parisienne, dont le père, qui était secrétaire de l'intendance du roi, a été lynché par la foule le 22 juillet 1789. Et il a été reconnu, donc, et visiblement, des créanciers voulaient lui faire la peau. Alors, les deux femmes, enfin, la famille se fuit en Espagne, à Bilbao. Et à Bilbao, elle rencontre un très bel officier, qui est colonel du dragon du roi d'Espagne, qui s'appelle Mariano de Tristan y Moscozo. Et on le verra, c'est une riche famille péruvienne, originaire d'Ariquipa, qui possède des terres immenses là-bas. C'est pour ça que Flora Tristan, en fait, est une franco-péruvienne. Exactement. C'est important, tu l'as développé tout à l'heure. Exactement. Et donc, Flora Tristan va vivre avec ses parents à retour à Paris. Ses parents se sont mariés religieusement avec un prêtre non constitutionnaliste. Ça aura une importance. Et, ben, capitale, puisqu'ils oublient de faire la légalisation du mariage. Et quand Napoléon décide d'aller faire la guerre à l'Espagne quelques temps après, eh bien, les biens de la famille du père sont confisqués. Et la mère se retrouve sans aucune possibilité de faire valoir ses droits. Donc, progressivement, c'est la misère. C'est la dèche, là. Voilà, c'est la dèche. Donc, c'est la première partie de la vie de Flora. C'est cette enfance qu'elle va quitter quand elle a à peine 18 ans, puisque pour des raisons qu'on peut comprendre financières et autres, il faut qu'elle se marie. Les femmes n'ont pas beaucoup de recours à l'époque. Alors, c'est une situation qui est pire que celle d'être célibataire, parce que, de fait, elle perd tout l'endroit. Et ce qui va être le cas, donc, elle tombe sur un mari qui s'appelle Chazal, qui va la poursuivre toute sa vie de sa jalousie, de sa violence, de menaces permanentes. Il lui fait trois enfants coup sur coup, si je puis dire. Le premier s'appelle Alexandre. Le second s'appelle Ernest. Deux garçons. Elle va être très peu s'y attacher. Ça va être considéré comme des boulets, si je puis dire. Et puis, à la naissance de sa fille, Aline, c'est là où tout va changer. Elle va, d'un seul coup, se rapprocher très fortement de cette petite fille. Qui, d'ailleurs, dans l'histoire, est importante, puisque ce sera la femme d'un monsieur qui donnera naissance dans leur mariage à Paul Gauguin. Le peintre, à la naissance de sa fille, elle fuit vers l'Angleterre, parce qu'elle a trouvé une place comme, on va dire, intendante de deux sœurs anglaises. Et là commence le début de ses pérégrinations d'une paria. Elle ne l'appelle pas encore comme ça, mais c'est son livre phare, on va dire, qui va faire d'elle une chroniqueuse sociale, principalement. Donc, mais ça, c'est quelques années après. Elle va commencer à découvrir le voyage. Donc, elle va aller en Angleterre, bien sûr. Elle va faire la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, apprendre les langues de ces pays-là. Donc, à devenir autonome. Et savoir, tout simplement, se déplacer d'un endroit à un autre. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas simple. Les femmes qui voyagent, c'est soit des religieuses, soit des femmes accompagnées par leur mari et autres, soit des dames qu'on disait à l'époque de petites vertus, mais bien obligées de survivre. Et elles se retrouvent en but, en fait, à des agressions diverses et variées dans les auberges où elles fuient. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est dans une auberge qu'elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Chabrier. Zachary, ça ne s'oublie pas, un prénom comme ça, qui est un marin orienté, qui a un bateau. Et on en reparlera un petit peu plus tard, mais elle va le retrouver à nouveau sur sa route. Pourquoi cet intérêt pour Flora Tristan, Jean-Pierre ? Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'association Pourquoi Pas, et qu'on a quand même quelques-uns, on s'était intéressé au clou de chocolat à l'époque, à sa vie, à ce qu'on pouvait dire, en fin de compte, à partir de sa vie, par rapport à l'intolérance, par rapport à l'autre, par rapport à l'acceptation des différences, parce qu'il y en a plein. Et puis aussi, avec quelqu'un qui avait un destin extraordinaire. Et moi, je trouvais l'idée de... Enfin, je cherchais un personnage qui soit aussi... qui permette d'illustrer toutes ces choses-là. Et j'ai découvert que Flora Tristan était morte et enterrée à Bordeaux. De là est née l'idée d'aller travailler sur sa vie. D'accord. On va revenir sur le côté péruvien de sa vie. Elle, d'ailleurs, elle va débarquer au Pérou, à Valparaiso. Elle va s'installer, elle va y vivre. Alors, elle va arriver à Valparaiso, et figurez-vous dans le bateau du fameux Chabrier, Zacharie Sachabrier, qui va être complètement reddingue amoureux d'elle, d'ailleurs. Et elle va faire une traversée de 235 jours, bon, dans des conditions effroyables, qu'elle décrit dans les périgrénations d'une paria. Et puis, elle vient pour aller rechercher sa part d'héritage auprès de son oncle Pio, qui la reconnaît bien comme sa nièce, mais vu que les parents ne se sont pas mariés, il décide de dire qu'elle ne peut pas prétendre à l'héritage. Comme quoi, les choses sont terribles pour elle. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que très vite, le voyage au Pérou est une césure dans sa vie, puisqu'elle va partir là-bas pour se faire reconnaître en tant qu'héritière et tout. Devant l'adversité et devant le refus de sa famille, elle va se projeter beaucoup plus dans les idées qu'elle défend, puisqu'elle a côtoyé déjà les premiers socialistes, qu'on appelait les Saint-Simoniens, à Paris, en 1830, lors des manifestations des Trois Glorieuses. Elle est intéressée au sujet, et donc elle va affermir, parce qu'elle note ce qu'elle constate, ses idées socialisantes. Avant même Marx ? Alors oui, après oui, parce qu'elle va côtoyer Fourier, elle va côtoyer Owen, elle va côtoyer le mouvement chartiste. Elle est quand même très avancée. Et d'ailleurs, tu fais bien de citer Marx, parce que si lui a reconnu la place qu'elle avait dans la construction de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, Engels s'est beaucoup inspirée de ce qu'elle avait écrit dans son livre qui s'appelle « Les promenades à Londres », pour écrire, en fin de compte, son enquête, sans reconnaître, en fin de compte, que c'est elle qui avait été aux prémices de ce travail-là. Le Pérou, je crois qu'il y a une actualité avec le Pérou cette année, c'est un bicentenaire ? Oui, alors justement, avant d'en parler, j'ai apporté une musique faite par un ami qui s'appelle Henri Plandé et qui a composé, avant de connaître l'histoire de Floreau, puisque lui, il a eu la chance d'aller à Arequipa, il y a une légende là-bas d'une princesse inca qui a été sacrifiée par sa tribu pour pouvoir calmer les éléments, déchaîner. Les femmes ont encore payé une fois de plus. Et on trouve que cette chanson parle beaucoup, en fin de compte, de la destinée de Flora. À vous de laisser, on vous laisse juger. C'était une jeune princesse, princesse lasse. Elle serait bientôt des haisses, des haisses des glaces. Sur les chemins des montagnes, une procession l'accompagne. Sur les sommets des sancerres, elle marchait derrière le bret. On allait prendre sa vie là-haut près du volcan Christy. Prendre ses désirs de jeune fille et maintenant la rends la vie. C'était une jeune princesse, princesse lasse. C'est une jeune princesse. C'est une jeune princesse. C'est une jeune princesse. ации les centredits de sua migrantes. C'est une jeune princesse, C'est une jeune vie ou soie. C'est une jeune princesse. C'est une jeune princesse, Elle n'avait quoi j'aimais pas Alors merci beaucoup, c'était Henri Plandet et son groupe Elifondre qui nous ont donné l'autorisation de passer une maquette qui n'est pas encore la version définitive de leur disque C'est un ami qui partage avec d'autres l'intérêt pour Flora Tristan et cette belle chanson l'illustre bien Alors Jean-Pierre Lefebvre, toi qui connais si bien la vie de Flora Tristan toi tu l'as définie comme une militante chroniqueuse sociale Voilà, elle invente le style Je parlais tout à l'heure d'Engels qui a travaillé mais bon, vue de l'extérieur, elle, elle s'impliquait réellement en tant que telle et notamment à Londres où elle est partie se déguiser en mahometante un mahometan même, homme, pour pouvoir aller à la chambre des lords pour pouvoir y rentrer, sinon les femmes étaient interdites à l'époque mais elle allait aussi dans des maisons de sinistre réputation des maisons d'abattage pour aller vérifier comment on traitait les femmes elle a vu aussi la condition faite aux Irlandaises et aux Irlandais le racisme à l'égard de cette population des juifs, enfin de toutes les minorités et puis des ouvriers surtout elle va visiter une usine de gaz où elle décrit les conditions de travail des gens c'est terrible quoi donc elle a ça, elle va avoir un certain succès d'ailleurs, elle va avoir un succès littéraire en rentrant à Paris elle va côtoyer, tout à l'heure je le disais, Georges Sand elle va pas être appréciée beaucoup par elle mais elle va être appréciée par un monsieur qui s'appelle Eugène Su qui est tombé en désuétude et qui sera très fidèle à elle et puis aussi à des femmes poétesses comme Marceline Desbordes-Valmore qui est une poétesse formidable et qui a aussi une vie terrible voilà, donc c'est pas vers ça qu'elle veut se diriger et malheureusement, des fois on choisit pas toujours puisque quand elle rentre à Paris, elle a beaucoup de succès vous savez, à cette époque-là, les journaux commencent à se démultiplier on a besoin d'avoir des informations sur l'extérieur des romans, enfin beaucoup de choses et donc elle va écrire et elle écrit son premier bouquin c'est Comment réserver un bon accueil aux femmes étrangères c'est-à-dire que c'est un témoignage direct de cette difficulté de se déplacer Bon, il ne te reste plus que quelques minutes Ah ouais, ça passe vite Quelques minutes pour nous parler de Flora Tristan aujourd'hui, ici à Bordeaux ? Exactement, alors ici à Bordeaux donc c'est, on le disait en début d'émission c'est le bicentenaire de la naissance du Pérou donc il est prévu un certain nombre de choses autour de ce bicentenaire dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine qui a lieu fin mai, début juin nous nous préparons une nouvelle exposition autour de Flora Tristan qui sera en bilingue franco-espagnol donc pour pouvoir circuler dans j'allais dire d'une manière présomptueuse dans le monde entier Nous c'est l'association, pourquoi pas ? Ah, complètement et donc, et les artistes qui contribuent à cela je salue ici Sandrine Daniel qui a fait une très belle peinture elle est sur notre page Facebook qui s'appelle Flora Tristan une femme dans le monde elle est aussi dans l'association dans le site de l'association asso-pourquoi-pas.org et puis je la mettrai si on me l'autorise sur le guide du Bordeaux colonial qui nous reçoit aujourd'hui pour vous montrer tout le talent de cette personne et donc on va travailler cela nous sommes aussi en train de monter ce qu'on espère une pièce de théâtre avec Myriam Vick à qui je souhaite un bon anniversaire parce que c'est son anniversaire qui s'occupe de l'atelier théâtre 71 qui est situé dans les locaux presque de la clé des ondes donc on a un projet de monter cette pièce pour novembre et puis bien sûr toujours des déambulations dans les rues de Bordeaux pour aller sur les traces les traces en fin de compte de Flora Tristan et oui il faut que tu nous parles de l'avenue tiers et voilà donc de la future il y a une dizaine de jours il y a deux semaines on a constaté avec l'équipe du guide du Bordeaux colonial que les femmes étaient bien les laissées pour compte en fin de compte dans la dénomination des rues puisqu'elles ne pèsent que si je puis dire que 5% du nom des rues alors qu'elles portent la moitié du ciel comme le disait comme le dit le proverbe chinois et je ne sais pas s'il est chinois d'ailleurs bon enfin bref mais du coup ça nous a donné l'idée de faire cette pétition pour débaptiser l'avenue tiers l'assassin tiers puisque nous sommes au 150e anniversaire de la commune donc pour signer la pétition c'est pas compliqué il suffit d'aller écrire dans Google dénommer l'avenue tiers à Bordeaux pour l'honorer du nom de Louise Michel et dans la pétition vous verrez on y a associé le nom de Flora Tristan parce que c'est pareil elle n'a même pas une école elle n'a même pas une rue qui porte son nom et comme je le disais tout à l'heure 5% du nom des rues sont seulement portées par des femmes ce qui est bien bien insuffisant sur Flora Tristan il y en aurait tellement à dire donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'assaut pourquoi pas .org de nous suivre sur la page Facebook Flora Tristan une femme dans le monde numéro 1 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501